La technique qui s'appelle gestion des couleurs s'appelle également colorimétrie ou color management. C'est la même chose. Il s'agit d'utiliser des descriptions d'appareils, ce qu'on appelle des profils colorimétriques, de manière à faire en sorte que lorsque vous passez du temps à créer une œuvre, à choisir des couleurs, typiquement sur l'écran de votre ordinateur, vous passez du temps à faire une œuvre en couleurs, et bien grâce au profil, vous allez adapter cette image qui est prévue pour votre écran. Vous allez pouvoir l'adapter vers du matériel typiquement moins performant, la presse de l'imprimeur, l'imprimante jet d'encre, le smartphone, l'écran du smartphone, de la tablette, l'écran de l'ordinateur, de l'internaute. Vous allez, grâce à la gestion des couleurs, automatiser l'adaptation de votre œuvre originale et ça va éviter de faire ce qui se passait avant que la gestion des couleurs n'existe, c'est-à-dire beaucoup d'énervements. Quand on sortait notre travail réalisé sur notre ordinateur, quand on sortait sur un périphérique, les couleurs n'étaient pas bonnes, il fallait corriger, mais on ne savait pas trop dans quel sens il fallait corriger. C'était un peu de l'essai et erreur et beaucoup de pertes de temps, beaucoup d'énervements. Donc voilà, la gestion des couleurs automatise ça, informatise ça. Ce sont des calculs complexes qui sont maintenant réalisés par l'ordinateur. Plus besoin de faire des corrections manuelles sur ces images parce que quand on les a sorties sur un périphérique, on se rend compte qu'elles sont différentes de ce qu'elles étaient sur l'écran sur lequel on les a créées. Alors maintenant, à vous de voir si vous voulez consacrer du temps à ces techniques. C'est vrai que c'est un investissement de temps et si vous êtes un super créatif et que vous avez à votre disposition plusieurs techniciens qui règlent ce genre de problème pour vous, vous n'avez pas besoin de vous investir dans la gestion des couleurs. Par contre, le profil de graphiste qui est actuellement recherché sur le marché de l'emploi, ce sont quand même des gens polyvalents qui sont à la fois bons en graphisme, mais qui ont également un solide bagage technique et la gestion des couleurs fait partie de ce bagage technique. Donc à vous de voir, c'est certain que ça demande un petit investissement de plusieurs heures pour arriver à comprendre et maîtriser cela. Vous trouverez le plan de la formation dans un article qui se trouve sur mon profil LinkedIn. Donc il suffit de taper le mot LinkedIn et mon nom et vous allez trouver mon profil. Vous pouvez y avoir accès même si vous n'êtes pas inscrit sur LinkedIn. Et l'article s'appelle colorimétrie 2019. Eh bien, je vous souhaite un bon apprentissage si vous avez décidé de vous intéresser à la gestion des couleurs, au color management.